Musique What's up tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news A propos en fait d'une nouvelle série qui va se retrouver sur ma chaîne attention Et bien à propos de Call of Duty Advanced Warfare Donc non en fait finalement c'est pas Call of Duty Modern Warfare 4 Enfin en tout cas voilà c'est ce que j'étais en train de vous dire la dernière fois Donc c'est les mêmes développeurs sauf qu'eux ici ils ont voulu changer le nom Pour donner peut-être un nouveau goût au niveau du jeu Call of Duty Donc qui est Call of Duty Advanced Warfare qui va sortir bien sûr cette année là L'année 2014 soit le 4 novembre 2014 Donc en gros ça c'est sa date de sortie Pour l'instant sur les consoles normalement elle devrait sortir bien sûr sur Playstation 3 Xbox 360, Playstation 4 et Xbox One Voir la version PC ça je sais pas du tout Mais en tout cas normalement c'est 4 grosses plateformes pour l'instant Bah c'est quasiment sûr qu'elle va sortir là dessus Donc ici c'est pour vous parler en fait du trailer Puisqu'on a eu enfin des images enfin quelque chose d'officiel Bah là c'est développé par Activision pratiquement Et donc forcément on a eu des petites infos Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est assez drôle en fait Parce que normalement ce trailer là devait sortir on va dire ce week-end là Ou la semaine prochaine il est sorti un peu plus tôt Pourquoi ? Bah parce qu'il y a eu des sites au niveau des informations de jeux vidéo Tout ça qu'ils ont sorti en avance Ils avaient peut-être pas forcément le droit Ils ont voulu faire un peu de buzz en fait ça marche comme ça Et donc forcément Call of Duty ils ont vu Enfin en tout cas les développeurs ils ont vu ça Et ils se sont dit bon au lieu qu'ils se fassent le buzz Nous on va sortir la vidéo en gros hein C'est un peu ce qui s'est passé Et donc ils ont sorti donc le trailer Qui est plutôt intéressant C'est vrai que j'ai regardé tout ça entièrement Et puis j'essaie de regarder à peu près les aspects Qui finalement pourraient nous déduire certaines choses Bon malheureusement on se retrouve encore dans un Call of Duty un peu futuriste J'espère que ça va pas en déplaire plus d'un Moi c'est vrai j'aurais préféré retourner un peu comme Call of Duty Modern Warfare tout court Mais bon après c'est sûr qu'on peut pas aussi avoir 400 Call of Duty Modern Warfare tout court Donc là ils ont voulu forcément se retrouver un peu dans le futur Donc je vais vous donner des petites infos Enfin en tout cas ce que j'ai pu voir dans ce trailer là Vous donner aussi d'autres infos et vous donner un maximum d'informations A propos du jeu Call of Duty Ainsi que bien sûr avec les futures mises à jour du jeu GTA V Avec aussi Watch Dogs Donc ça fait 3 gros jeux que j'essaie vraiment vraiment d'assumer sur ma chaîne En vous donnant un maximum d'informations Donc déjà ce que vous pouvez voir dans le trailer En fait la toute première personne que vous allez voir Ça sera le personnage principal Pour l'instant on a pas trop d'infos En tout cas ce qu'on voit c'est qu'il est dans une sorte de combinaison Une sorte de combinaison plutôt surhumaine Parce qu'on a pu remarquer c'est plus un truc qui permet de dupliquer vos forces Et d'ailleurs à un certain moment je vois le mec Comme ça il fait un saut de 3-4 mètres en avant Donc c'est vrai que c'est plutôt inquiétant aussi Parce que là je me dis Waouh comment ça sera présenté aussi le mode mythique joueur Ce sera plus ça qui va intéresser Ce trailer là en fait c'est spécialement plus un trailer basé dans le mode solo On a pas d'infos sur le mode mythique joueur malheureusement C'est plus voilà ça nous fait découvrir un peu l'atmosphère Qu'on va retrouver dans ce jeu Call of Duty Advanced Warfare Et c'est vrai que c'est plutôt mystérieux pour l'instant Ce qu'on voit en tout cas c'est que déjà les gens ils ont une sorte de combinaison Qui permettent de dupliquer en fait leur force Une sorte de technologie futuristique Parce que j'étais en train de lire en fait parce que Donc bien sûr ça c'est des notes que j'ai prises Donc en fait si vous voulez si vous regardez bien en fait derrière une combinaison On voit marqué une sorte de logo qui est marqué A Et A veut dire Atlas en fait c'est une sorte de marque en fait Qui a été imposée dans une sorte de combinaison Voilà donc il y a ce fameux A qui va se retrouver dans chaque chose Ce que vous allez retrouver dans chaque combinaison A laquelle voilà c'est la marque de fabrique en fait de la combinaison C'est une sorte de technologie avancée Ouais c'est vrai que ça peut ressembler un peu à Ghost ou à Black Ops 2 Enfin il y a quand même un lien je sais pas si vous en pensez vous Mais en tout cas pour moi il y a une sorte de petit lien qui reste dedans Donc voilà ça c'est au niveau du trailer Comme je vous ai dit c'est plus rapproché au niveau du mode histoire Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je sais pas pourquoi Mais en tout cas j'ai vu quand j'ai regardé le trailer Il y a des endroits enfin c'est un peu comme une sorte de ville Qui est un peu sous une emprise Parce qu'on peut voir qu'il y a des endroits qui sont non autorisés Enfin en tout cas ils sont un peu des sortes de petites bases militaires Où peu de monde peuvent y accéder Donc c'est un peu sachant que c'est dans la rue c'est un peu spécial quoi Donc c'est à dire qu'on va se retrouver certainement avec des combats Bah forcément dans la rue Ou bah voilà ici on se retrouve forcément dans un endroit plutôt assez étrange Parce que voilà je sais pas comment expliquer Mais en tout cas par exemple il y a des endroits où vous allez Où on va dire que la population va pas pouvoir y aller Où ça sera que les militaires En tout cas il y a quelque chose qui se passe Une sorte de révolution Et voilà il y a quelque chose de spécial Pour l'instant au niveau des infos On a pas grand chose Juste à part que voilà ils ont sorti ce trailer là Et qu'on a enfin un nom officiel Avec une date officielle Une date de sortie Donc ça c'est déjà quelque chose de pas mal Mais en tout cas voilà C'est difficile de dire des choses En tout cas il faudra peut-être que je regarde un peu plus Parce que de toute façon il est sorti il y a moins de 24h le trailer Donc j'ai pas pu vraiment bien regarder Il y a c'est vrai il y a cette technologie un peu futuristique Avec ce fameux A Cette fameuse marque de fabrique Il y a aussi quelque chose d'autre que j'ai remarqué Par exemple un peu comme dans Black Ops 2 Vous savez la technologie sur le bras Par exemple quand on veut mettre un UAV Ou comme ça une sorte de radar sur la map Et bien on le retrouve en fait Dans ce Call of Duty Advance Warfare On remarque d'ailleurs en début de trailer Où ils ont une sorte sur leur bras Un écran rouge A laquelle bah voilà Ils ont Voilà ils peuvent Une sorte de petite commande de contrôle en fait Un peu sur leur Sur leur Leur costume Enfin leur costume Leur plutôt Leur combinaison Donc ils ont ce petit écran rouge Je sais pas si vous l'avez remarqué Peut-être qu'il sera rouge Peut-être qu'il changera de couleur l'écran En tout cas voilà On a toujours cette interface là Et j'en suis persuadé que Lorsqu'on va vouloir par exemple Je sais pas mettre Faire certaines choses Par exemple en mode multijoueur A mon avis Cet écran qui est sur votre bras En fait vous servira de De faire appel à vos kills stricts A mon avis J'en suis quasiment sûr Je sais pas si vous en pensez Mais ça me paraît un peu même logique Donc j'ai pu voir ça Après bon il est rouge l'écran Donc peut-être qu'il change de couleur Mais peut-être pas Peut-être que je sais pas du tout Bon en tout cas voilà A mon avis il y aura un peu ce même système là Soit que c'est plutôt Bah c'est avancé forcément On est dans le futur C'est un peu avancé Voilà Merci à vous tous les gens C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire Dans cette vidéo là Écoutez Je vais essayer de vous donner Un maximum d'informations Très prochainement Avec un maximum de choses Là dessus Pour voir à peu près Est-ce qu'on se rend pas entière Dites moi ce que vous en pensez Tout ça là-bas Dans la barre des commentaires Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout d'être me suis sur ma page J'ai sur le personnel Merci à vous pour tous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out